Bonjour à tous, c'est Bastille. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le 9ème épisode de Sky Relax. Et je dois vous annoncer une chose que vous aurez peut-être déjà remarquée. C'est que j'ai avancé un petit peu la map sans vous. Pas intentionnellement, mais tout simplement parce que j'ai eu un problème d'enregistrement. Et le temps que je m'en aperçoive, j'avais déjà fait presque une demi-heure, quasi une demi-heure de jeu. Et tant que la map peut avancer, bien sûr, je ne peux pas la défaire. Ça changerait tout. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose pendant votre absence. Le fait le plus important, c'est celui qui est encore en train de se passer. C'est-à-dire qu'il pleut et que sur les biomes neige, comme on voit sur la gauche de l'écran, ce n'est pas de la pluie qui tombe, mais de la neige. Alors, on va aller voir ça. Je me mets tout de suite en première personne. Voilà, avec l'inventaire. Et l'arbre a encore poussé. Et voilà ce qu'on a. On a de la neige quand on rentre dans les biomes froids. Par exemple, les plaines glacées. Je me suis fabriqué une pelle pour pouvoir récolter les boules de neige au fur et à mesure qu'elles arrivent. On a aussi vu réapparaître le poulet. Tiens, on a un squelette cette fois-ci. J'ai abattu le gros arbre et j'en ai fait repousser un autre. Celui-ci est tellement beau que je ne sais pas si je vais l'abattre tout de suite. Je le trouve vraiment chouette. Il a une vraie forme de sapin. J'ai aussi avancé la plateforme. J'ai fait toute la partie basse et j'étais en train de remplir le haut. Ah, la pluie s'est arrêtée. Je vais ranger ma neige avec les six premières boules que j'ai faites. Et est-ce que j'ai encore du sapin, mais je n'ai plus de chêne. Et donc, j'ai préparé, comme vous le voyez, une petite surface de bloc de terre, ici. Et je l'ai reliée à l'herbe qui est de l'autre côté, afin que l'herbe pousse ici et que puisse spawner des mobs comme les moucherums, les champimeux, les vaches champignons. Puisque nous sommes dans un biome, un biome champignon, normalement, ça devrait marcher. Alors, tout est extrêmement bien torché, parce que j'ai vérifié la dernière fois. Et malheureusement, les monstres spawnent ici. Alors que, normalement, dans les vrais biomes champignons, ils ne peuvent pas spawner. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? La canne à sucre pousse bien. Elle s'est mise à pousser. Et là, ça, c'est pas mal du tout. Je continue à la propager un petit peu. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer cette plateforme. Et puis, peut-être qu'on va aller explorer dans une autre direction, puisqu'on a vu qu'on avait pas mal de biomes intéressants. Ou alors, on pourrait essayer d'aménager la partie centrale. Parce qu'on est aussi sur un biome très intéressant. Ici, on est dans la flower forest. Alors, plus exactement, là, je suis encore dans les plaines. Mais à partir de là, je suis dans la flower forest. Qui va jusqu'à... Jusqu'à... Ici, on a les plaines. Et après, la forêt. Normal. Flower forest. Voilà, c'est tout un biome, par ici. Ça pourrait être intéressant, si on veut des jolies fleurs, d'y mettre quelques blocs de terre. Et... 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 Lorsqu'on aura des os, on pourra essayer de faire pousser les fleurs. Je vais enlever mon F3. Alors, les mobs, il va falloir qu'on s'en occupe aussi des mobs agressifs. Parce que c'est une bonne source de matières premières. Par exemple, les squelettes, les os, peuvent donner aussi leurs arcs. Et des flèches. Si jamais, un jour, on va aller dans le nether, il nous faudra aussi des... Des... Des perles... Des yeux d'Underman, là. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. On aura peut-être besoin de pas mal de mobs. Bon, on verra si on y va. Le poulet, il est beaucoup mieux en bas, j'ai l'impression. J'ai eu beau faire des barrières, des choses... Divers et variées, c'est pas possible. Il ne veut pas rester avec nous. Alors, ça pousse bien. Et alors, vous voyez la couleur de l'herbe. Comme elle est belle, elle est vive ici. Alors que de l'autre côté, elle est beaucoup plus terne. C'est parce qu'on a changé de biome. Et apparemment, le biome champignon, il a une couleur comme ça. Super belle. Bon, ben, c'est très très cool. Je vais récupérer ce bloc-là. Et ce bloc-là, et comme j'ai fait une deuxième couche en dessous, hop, j'ai aucune difficulté à les récupérer. Et je vais changer contre ce bloc-là. Et, ben, ce sera tout pour l'instant. Ce sera tout pour l'instant. On va aller chercher le chêne. Et je vais ranger mon petit bloc de terre. Voilà, ben, j'en ai un en réserve. Alors, j'ai retiré les blocs de terre qui étaient sous les meubles, là. Et j'essaie remplacé par du bois. Presque jusqu'au bout. Pour essayer de... D'économiser la terre. Oh ! Je crois que le poulet a pondu en oeuf. J'ai entendu un petit plop inhabituel. Alors, on va aller voir ça. Il y a toujours plein, plein de trucs à faire. Où est-ce qu'il a fait son oeuf ? J'espère qu'il ne l'a pas fait. Ah, il est là. J'ai un oeuf. J'ai un oeuf. Magnifique. Je crois que je vais relever tout ça. Ah ouais, ce qui serait intelligent, ce serait que je mette d'abord des doublures en dessous. On va remonter. Il est toujours en bas, le petit coco, là. Je vais laisser ça, là, pour l'instant. Je vais utiliser ça, le bois de sapin. J'en ai beaucoup. Ça me sert à faire le plancher du saut. Alors, on se met en sneak. Et je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller. C'est pas trop mal. Maintenant, il faudrait que j'avance un tout petit peu. Je vais rajouter de la lumière. C'est un petit peu trop serré, là. Voilà. Je vais aller me coucher. Les cultures poussent bien. Souvent, au départ, ça ne pousse pas très, très vite. Mais une fois que c'est démarré, c'est bien. Oh, salut, toi. Ah, bah tiens, il fait le canard. Très bien qu'il y reste. Bien sûr, il n'y reste pas. Je vais lui ouvrir les portes, au cas où. Non, il ne pourra pas aller par là. T'as que j'ouvre que celle-là. La forêt. Alors, je vais descendre et je vais poser la deuxième couche de la plateforme sous l'endroit où je pose les arbres, là. C'est d'ailleurs un endroit qui va sûrement bouger. Il y a un squelette, là. C'est hyper dangereux, non ? Ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression que je suis trop loin pour qu'il me voie. On va faire attention. Voilà. Là, on a dissimulé, normalement. Hop. Je vais les enlever au fur et à mesure. Est-ce que je n'ai pas envie que les boulets aillent se balader en dessous, comme ça ? J'ai le petit cul. On a l'air de sa, sa. Ensuite la pioche, je ne cherche pas vraiment à récupérer les blocs parce qu'on a vite fait de se jeter dans le vide avec des techniques comme ça. Voilà, pour l'instant on va laisser ça comme ça, hop je vais en remettre deux autres, une ça suffit, voilà très bien, et je vais récolter du chêne, on a besoin de chêne, c'est souvent comme ça, on part avec un objectif et puis après il y a d'autres choses qui arrivent et une chose entraînant une autre, on digresse, on digresse, on digresse. Ah oui, je disais que je voulais faire assez vite aussi un piège à mobs, soit une petite salle, soit tout simplement, enfin directement une tour. Pour avoir des ressources en os, enfin plein de trucs intéressants. Ce qui m'intéresse beaucoup c'est ce que peuvent donner les zombies de temps en temps, de temps en temps ils donnent une pomme de terre, une carotte et même un bloc de fer, un bloc de fer, voilà si on en a trois on peut faire un saut, si on en a deux on fait une cisaille, enfin bon. Ça nous amène à plein de trucs super, voilà je complète un petit peu ça parce que c'est plein de trous. Ça a l'air pas mal de ce côté là, est-ce qu'on a encore de la neige ? Non on a tout ramassé hein. Et bien on va continuer notre petite plateforme. Donc là j'ai pas fait exprès de faire des choses sans vous, mais c'est arrivé. Et vous voyez que finalement j'ai pas fait grand chose sans vous parce que les choses avancent pas aussi vite qu'au tout début maintenant. On fait beaucoup de farming, j'organise, je fais les plateformes, c'est pas forcément très intéressant. Alors si, si ça vous dit, je peux de temps en temps faire des ellipses, ou travailler un petit peu sans vous quoi, sans vous, sans filmer, pour que vous n'ayez pas attendre. Et puis moi, comme ça j'aurai quelque chose à raconter. Cold beach. Ce que je pourrais faire aussi c'est élargir de ce côté là. Le côté froid et on pourrait récolter plus de neige. Ou même on pourrait se faire un petit enclos pour les bonhommes de neige, ce serait amusant. Je vais prendre ça. On va finir ce stack là. Il n'y a pas de place avec ce gros arbre. Donc je crois que c'est froid jusqu'au bout. Si je me souviens bien. Donc là, je ne suis pas sûre de compléter. Je pense qu'il y a un trou, il doit y avoir ce bloc derrière là où il y a la torche. Je pense que là, il n'y a pas de bloc en dessous. Il va falloir que je fasse attention à ça. A quoi ça ressemble là ? Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Là, je ne sais pas exactement où je suis. Dans les biomes océans. Donc là, c'est l'océan. On va essayer de faire des choses auxquelles on peut croire. Par exemple, dans le biome océan, on va peut-être installer une piscine. On a aussi type océan, on pourrait installer encore de l'eau. Alors, une petite hypothèse. Vous voyez là, il y a un gros gros trou. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut creuser. Pour rattraper. Comme ça, ce sera fait. Il faut essayer de faire les choses proprement quand même. Hop. C'était les deux derniers. On va aller en chercher d'autres. Du chêne, comme du sapin. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai cassé mon pied de machin là, de pastèque. Alors, il faut que j'attende que ça repousse. Malheureusement. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai suffisamment éclairé ? Je pense que oui. Je ne sais plus où j'en étais là. Ici. Mince. Je ne vais pas le faire comme ça. Je suis trompée de bois. Je vais prendre ça. Ça va vite, le bois, finalement. Et on va dormir. Donc, vous voyez, souvent là, je fais des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes. Certaines personnes n'aiment pas du tout les ellipses. Préfèrent suivre toute l'aventure, même s'il y a des choses un petit peu répétitives. Et d'autres aiment bien quand il se passe vraiment des choses. Donc, moi, les deux me font. Mais s'il y a une majorité de gens qui préfèrent les ellipses, je peux très bien les faire. Sachant qu'il y a toujours des surprises. Et que s'il se passe des choses pendant que je ne filme pas, je ne serai pas en mesure de vous les montrer parce que je ne peux pas filmer. Si je joue pendant deux ou trois heures de suite, je ne peux pas filmer tout ça. Donc, ça veut dire que vous manquerez certaines petites choses, sans doute. Alors... On va profiter de la musique. On va profiter de la musique. Je ne comprends pas pourquoi il me retire mon outil alors que je ne lui ai pas demandé. On arrive au croisement entre océan, océan et forêt. Très intéressant. Voilà. Ça nous fait un très très grand enclos et on va y mettre toutes les bestioles qu'on trouvera. en espérant qu'il n'y ait pas trop de glitch parce que, apparemment, cette map a des petits problèmes de glitch de temps en temps. Donc, les animaux ne restent pas dans les enclos. Ce qui est plutôt embêtant. Parce qu'à l'extérieur, il y a le vide. En tout cas, pour l'instant. Regardez notre petit pré là. J'adore ce verre. C'est super ce truc. Je vais peut-être remettre du coup un peu de lumière maintenant que... Voilà. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Il ne faut pas abuser. Tout ça, ça fait des postes de spawn en moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça déjà ? Ouais, je crois que c'est suffisant pour faire un bonhomme de neige. Ouais. Alors, on va s'amuser. Où est-ce qu'on va le mettre ? Euh... On a Ice Blade, c'est bien Ice Blade. On va faire un petit enclos là. Tchouk. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, c'est bien. Évidemment, on peut les faire où on veut, en fait, les petites bestioles. Mais, puisque c'est des créatures du froid, on va les laisser dans un biome de froid. Bon, il n'y a plus de chaîne. Ah si ! Quand on parle du loup. J'ai des petits problèmes de sourire en ce moment C'est très très bizarre Qu'est-ce qui se passe là ? Ok Ok, bon Il va falloir que je refasse une hache Parce qu'il est presque vichu celle-là On a 16 blocs Donc on va poursuivre ici Voilà On va mettre des barrières autour Pour qu'il reste tranquille Et évidemment il m'en manque une Ce que je pourrais faire c'est faire directement un petit guichet Sinon je vais faire un petit guichet Alors qu'est-ce que j'ai encore comme bois ? On va le faire avec le sapin Tout ce bâton Je n'ai rien d'où je ne sais pas moi qui ai demandé ça Et un petit portillon Voilà Très bien On va récolter le chêne Mais je pense que ça va casser ma hache Trois Quatre Ah bah Juste ce qu'il fallait Voilà Et on va faire ça Comme ça N'importe quoi Je vais mettre l'étarche plutôt ici Je ne pense pas que ça empêche la neige de tomber Et on va aller chercher De quoi faire des bonshommes Donc de Normalement c'est bon Avec une cite rouge Si la souris peut bien m'obéir Et donc On fait Un bloc de neige Un bloc de neige Une citrouille par dessus Et on a un petit bonhomme de neige Appelez aussi Collème des neiges Et il nous fait plein plein de neige Vous pouvez aussi le mettre dans un coin Et récolter plein 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 de neige à la fois Et ça ça va être génial parce que Je ferais bien une tour à mobs en neige Je trouve ça super joli J'en ai cassé ma pelle Gardez ça tout ce qu'on peut faire d'un coup Ça va vite hein Exploter la neige Je pense qu'on va s'occuper de ça la prochaine fois En tout cas maintenant avec les citrouilles et lui On a de quoi S'amuser On peut en faire tant qu'on veut Bon Je pense qu'on va prendre une petite photo avec lui Tiens Je vais me mettre à l'envers Et on va se prendre une photo Tous les deux Dans les Ice Plains Voilà Capture d'écran enregistré Et bien j'espère que cet épisode vous aura plu Et qu'on se retrouvera pour la prochaine N'hésitez pas à me dire si vous voulez bien des ellipses ou pas Moi j'avoue que parfois aussi je ne sais plus trop quoi raconter Quand je pose des planches à l'infini comme ça Donc peut-être que je peux faire un peu les choses de mon côté Sans vous faire manquer trop de choses J'espère en tout cas Et bien j'espère aussi vous retrouver la prochaine fois Et en attendant Portez-vous bien Salut à tous Sous-titrage ST' 501